Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cette magnifique Pokébox Archéduque V. Alors pour la petite histoire, il y avait des ventes privées sur le site de Auchan, peut-être en magasin aussi, j'en sais rien. Et du coup je l'ai eu à 25%, c'est pour ça que c'est une ancienne Pokébox. Et le problème c'est qu'il y avait 3 Pokébox différentes à vendre sur le site, donc Archéduque V, Clamiral V et forcément Tiflosion V. J'ai choisi celle de Tiflosion V, et en fait je me suis rendu compte que sur celle de Tiflosion V, c'était marqué un truc du genre article aléatoire. Alors que sur celle d'Archéduque V, c'était bien celle d'Archéduque V, et sur celle de Clamiral V, c'était bien Clamiral V. Donc voilà, du coup je me suis un peu fait avoir, parce que je voulais celle de Tiflosion V, et je n'ai pas vu ça, en fait je n'ai pas vu que c'était marqué ça, vu qu'il y avait les deux autres toutes seules, je pensais que celle de Tiflosion V était vendue aussi, elle, à part. Mais non, ils ne doivent plus en avoir, et du coup ils font ça pour qu'on liquide un peu les autres. Mais bon, elle reste vraiment très très belle. Je suis un peu dégoûté, parce que comme vous le voyez, la carte est enfoncée. Le carton, j'ai préouvert les boosters comme d'habitude, et le carton du coup c'est... je ne sais pas comment ils ont fait leur truc, mais bref, peu importe. Rien n'est abîmé à l'intérieur normalement. Voilà, on a Clamiral ici de Issui, Tiflosion de Issui, de l'autre côté évidemment Archéduque de Issui, et hop, voilà. Voilà, je pensais que je n'allais pas réussir. On a donc la magnifique carte d'Archéduque V promotionnelle. Vraiment très très belle. De toute façon, j'avais hésité entre les trois, j'aimais beaucoup les trois Pokébox, mais c'est vrai que Tiflosion de Issui, c'était mon partenaire dans Légende Pokémon Archéus, donc j'aurais préféré cette Pokébox-là. Et donc on a quatre boosters, deux astres radieux, un point de fusion, alors ça, j'en ai tellement des cartes que je n'aurai que des doubles, c'est sûr, et un style de combat. Et ça, ça date, donc je suis assez content. Je pense qu'on va faire comme ça. On va faire du plus ancien au plus récent, ce sera plus simple. Et on commence donc avec style de combat tyrannosif. Voilà. Alors cette fois-ci, il faut faire le placement, c'est pas comme dans Écarlette et Violet. Hop, je vous donne celle-ci. Je vous en donnerai une sur deux, je pense. Donc un, deux, trois, quatre, un, deux, voilà. Et on est parti avec un Féro-Singe en style point final. Hippothramp, Monorpal, Eoko, Pachirizu, une énergie acier, Multi-Experience, Vagomine, Colléodome, Kung Fuine en reverse, et derrière, et derrière, c'est une simple rare, Flagados de Galar. Alors je crois que ce ne sont que des doubles. Peut-être pas la reverse, ça je ne me souviens jamais. On enchaîne avec Point de Fusion. Voilà. Alors celui-ci, du coup, je vais le garder. Un, deux, trois, quatre, un, deux, voilà. Je ne sais plus si dans Point de Fusion, il y a des alternatives ou pas. Je ne me souviens plus du tout. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est apparu dans dans la série juste après. Stars Etinceland, voilà, j'avais un gros doute. Motisma, Colorior, Carvana, Coquille Perle, Morpeko, une énergie feu, Brutalibray, Loc-Lass, je ne sais même si je l'ai celui-ci. Derrière, Ecoli, cette fois-ci, c'est la reverse Fermit. Et derrière, c'est une simple rare, Viridium. Voilà, on passe assez vite. De toute façon, tout ça on connaît par cœur. Et on passe aux deux boosters Astro Radio, avec d'abord que la Miral 2 y suit. Cette fois-ci, je vous donne... Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Bon, ben voilà, super. Ben écoutez, on sait qu'on n'aura rien du tout dans ce booster, vu que c'est un code blanc. Hop, voilà, je vous donne le code. Alors j'imagine que pour le jeu de cartes, ça ne change... Enfin, ça n'a pas de rapport avec le fait que ce soit un code blanc. Le code que vous avez là, je pense que dans le booster, vous pouvez quand même avoir quelque chose sur le jeu de cartes. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, ben écoutez, on sait déjà qu'on n'a pas l'ultra-hard, donc c'est un peu dommage. Je suis très content qu'ils aient enlevé ce système de code blanc dans Écarlate et Violet. Marca Crin, Quillfish de Issui, Chlorobule, Goupilou, Hippopotas, Une Énergie Ténèbre, Fossil Inconnu, Archeodong, Roxane, derrière du coup, Lariverse Plumball, et enfin, Mamochon. Oh, ceci dit, je ne l'avais pas. Donc, bon, c'est pas plus mal, ça complète la série. Un petit Mamochon qui est très sympa, en plus, l'illustration est très belle. Et on termine avec Palkia Original. Je préfère Palkia, entre Palkia et Dialga, par contre, Palkia Original, ben, voilà, ça se passera. J'ai encore oublié, ça se passera de commentaires. Donc, on n'a rien dans cette Pokébox, super, c'est bien, et on se sera bien fait spoiler. Bon, ben écoutez, si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin, hop, un petit Terrisandre, un Sécateur, Caninos de Isui, Archéomir, Furiglon, une Énergie Psy, Yannméga, Selena, Crefadé, derrière, c'est une Reverse Chlorobule, et enfin, oui, du coup, je sais pas pourquoi je laisse du Suspense, on a Apiren. Voilà, bon, elle aura vraiment été pas chanceuse du tout, cette Pokébox, déjà que j'ai pas eu celle que je voulais, mais bon, admettons, c'est de ma faute. La carte promotionnelle, alors je vais essayer de la retirer, avec délicatesse. La carte promotionnelle est courbée, je sais pas si vous voyez, voilà, ah ouais, si ça se voit très bien quand même. Donc, niveau qualité, on n'est pas, on n'est pas top, parce que oui, qu'on ait pas de chance dans les boosters, ça, c'est à peu près normal, j'imagine que le taux de 4 volts, pardon, une ultra pour 4 boosters, c'est mieux dans ce sens-là, ça fonctionne pas ici, puisqu'on a 3 séries différentes. Bon, elle reste vraiment très très belle, cette carte. Bon, ceci dit, je suis très content d'avoir eu la boîte, puisqu'elle est très jolie. hop, on va pouvoir retirer le carton, et voilà. J'espère ne pas faire trop de bruit. Hop, voilà, une petite boîte archéduque de issuie. Les gens de Pokémon Arceus, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous avez joué au jeu, et si vous l'avez apprécié. Alors, niveau graphisme, on est à peu près au même niveau que Ecarlette et Violet, je trouve, mais sinon, le jeu était vachement cool. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, malgré le drop incroyable que nous avons eu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501